Fierté affichée à la une des journaux iraniens après le triomphe aux Oscars du film d'Asghar Faradhi, Le Client. Le film avait déjà connu un immense succès en Iran, où il a battu tous les records d'entrée depuis sa sortie, il y a six mois. Je pense que le prix a été donné à M. Faradhi pour mettre une gifle à Trump, estime cette passante à Téhéran. Bien que Le Client soit un bon film, à mes yeux, il ne mérite pas un Oscar. En effet, les avis sont partagés. Est-ce que cet Oscar récompense l'œuvre d'art, ou bien le positionnement politique du réalisateur ? Asghar Faradhi mérite absolument cette récompense. Il est à mes yeux le meilleur réalisateur. Il fait tout pour présenter des travaux artistiques. On ne peut donc pas dire que c'était une décision politique. Son film est sans aucun doute un bon film, sinon il n'en serait pas là. Mais c'est sûr, la politique a aussi eu son influence. Aux Etats-Unis, il y a une forte opposition au président Trump, surtout dans les milieux de la culture et des gens instruits. Même la télévision d'Etat iranienne s'est félicitée du prix et a souligné le boycott d'Asghar Faradhi à la cérémonie des Oscars. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a affiché sur Twitter sa fierté pour l'Oscar et pour la prise de position du cinéaste et de son équipe contre le décret migratoire controversé de Donald Trump, surnommé Muslim Ban. En refusant de se rendre aux Etats-Unis pour assister à la cérémonie des Oscars, Asghar Faradhi poursuit sa résistance contre Donald Trump. Vendredi dernier, il s'adressait à ses pairs de l'industrie du cinéma à ce sujet. C'est encourageant de savoir qu'à une époque où certains politiciens essaient de promouvoir la haine en créant des divisions entre les cultures, les religions et les nationalités, la communauté du cinéma se joint au peuple dans une démonstration d'unité pour annoncer son opposition. Le très récompensé réalisateur de 44 ans avait déjà eu le prix du meilleur scénario pour le client à Cannes en 2016, ainsi que celui d'interprétation masculine pour Shahab Hosseini. Sous-titrage ST' 501